Musique Hey ! Aujourd'hui, petite vidéo très tranquille Je vais parler du coup de mon matériel Photos et vidéos Donc il faut savoir Pour commencer l'histoire C'est qu'en 2013 Donc il faut savoir que mon grand-père était photographe Professionnel et c'est lui Qui m'a transmis cette passion de folie pour la photo Et en 2013 Donc il m'offre un tout premier Appareil photo Qui est nul autre que Celui-là Un Yashica FR Donc ça c'est le FR normal mais il y avait le FR1 Que j'avais beaucoup utilisé Et ce Yashica FR, c'est avec lui que j'ai fait mes toutes premières photos Et donc avec ce Yashica J'ai tout appris, que ce soit L'ouverture, la vitesse, les ISO Tout ce qu'on peut apprendre en base En photo, donc j'ai fait pas mal de photos argentiques Avec lui Et après Mon père justement Qui faisait aussi un petit peu de photos Donc mon père m'avait légué Celui-là Le F601 De chez Nikon Avec du coup Les objectifs Qui allaient avec Il y en avait deux Il y avait un 70, 210 Et un 35, 70 Donc c'était super complémentaire Et pareil J'ai fait 2-3 photos de vacances avec lui Mais je l'ai vite pété En fait J'ai cassé ça Mais bref c'est pas grave Donc il ne pouvait plus faire de photos avec Et en fait Donc là ça devait être en 2015 Je devais avoir fait deux ans de photos Un petit peu A l'argentique Je m'étais chauffé quoi Et je me suis dit Erwan quand même Faudrait que tu fasses plus de photos Parce que l'argentique c'était super long Et un peu cher Et je me suis dit Je vais investir dans un boîtier Numérique Et donc j'ai investi dans un boîtier Nikon Donc c'était le D7000 Il me semble Un truc comme ça Que j'avais acheté à l'époque Pour aller en fait Ça s'adaptait Aux optiques Nikon argentiques Donc j'ai acheté ce boîtier là Et là j'ai commencé à faire Mes premières photos numériques Et c'est là où j'ai créé Mon compte Instagram Et tout machin J'ai commencé à faire pas mal de photos Et voilà Sauf que Après j'ai voulu faire Une école de photos Donc je suis arrivé Dans mon école de photos 2016 je crois Ou 2017 Je ne sais plus Et dans cette école Il fallait faire pas mal de photos Logiquement Et j'ai investi du coup Là à ce moment là Vu que j'avais un petit peu D'argent de côté Sur Cet appareil photo Qui filme actuellement Le Sony A7R II Avec J'avais au début Qu'une seule optique Mais qui n'est pas des moindres Et pour moi Je pense que c'est une optique Incroyable De chez Sony C'était le 55mm 1.8 Et j'ai fait des photos Incroyables avec cet objectif Pour du coup Faire toutes mes vidéos Enfin toutes J'en ai fait trois Mais pour faire mes trois vidéos J'ai utilisé Enfin j'ai acheté Du coup Le 16-35 Pareil De chez Sony Et voilà Du coup Ça c'est le matos Actuel que j'ai Pour faire mes photos Donc là c'était R2 Et il fait aussi des vidéos Donc je l'utilise Pour les deux Après Du coup L'année dernière Je me suis chauffé De folie Je me suis dit R1 c'est bon Arrête les conneries T'as du matos de folie T'as trop dépensé de thunes Et au final T'en n'utilises pas On va l'investir encore plus Pour acheter ce coup-ci Tenez-vous bien Un drone En me disant Que peut-être Je ferai plus de vidéos On verra Et donc du coup J'ai acheté ce drone L'année dernière Et du coup J'ai acheté Le Mavic Pro Platinum Qui filme très très bien Je ne vais pas vous mentir Franchement Il est pas mal Ça filme un peu Comme un iPhone Même si le 2 Pro Est encore mieux Mais je n'ai pas essayé Donc je ne peux pas comparer En vrai je m'en fous Donc voilà J'ai acheté ce drone Si vous n'avez pas vu Il y a la vidéo Sur mes plans en drone De 2019 Que j'ai sorti avec Troisième chose Donc on a parlé De l'appareil On a parlé du drone Dernier point Très important Mon ordinateur Enfin mes ordinateurs Donc Mes ordinateurs Mon ordinateur principal C'est une tour fixe Que j'ai monté moi-même Donc vous ne pouvez pas La trouver sur le commerce J'ai acheté les pièces Une par une Si vous voulez savoir Rapidement ce que j'ai mis dedans Donc j'ai un I7 Comme processeur I7 4 GHz Que j'ai boosté A 4,5 Je crois un truc comme ça J'ai 16 GHz de RAM J'ai un disque dur Interne du coup Pour faire tout ce qui est Archivage De mes photos Et de mes vidéos De 1 Tera Et j'ai un SSD Où là je mets Toutes mes applications Tous mes jeux Tous mes trucs De 500 GHz Je crois Un truc comme ça Donc voilà Et après sinon Là j'ai aussi Le petit Macbook Pro 2019 C'est la version 256 GHz Ma tour fixe J'utilise vraiment Pour les gros montages Les gros projets Les trucs comme ça Et l'ordi portable C'est plus pour tout Ce qui va être Les petits montages Bah là le truc de Mayork J'ai fait avec le petit ordi Et c'est aussi pour m'entraîner Le petit ordinateur Vu qu'il y a plein de gros projets Qui arrivent cette année Qui ne sont pas en France Qui ne sont pas chez moi Et du coup Je ne pourrais pas utiliser ma tour Donc j'ai acheté Cet ordinateur portable Pour m'entraîner Justement à faire Tous mes montages Sur ordinateur portable Et tout Avant de partir Donc ça c'était pour tout Ce qui était ordinateur Après bien sûr Quand je pars Mayork Je n'ai pas pris D'appareil photo Je n'ai rien pris Mais j'ai tout filmé Et tout pris Les photos Avec l'iPhone Donc voilà Après les accessoires Les accessoires C'est un truc de ouf C'est trop important Je ne peux pas sortir Avec que mon appareil photo Sinon Ce ne serait pas ouf J'ai une GoPro Mais que je n'utilise presque plus Parce que c'est une ancienne Ancienne GoPro J'ai la Hero 3 Le truc le plus important Quand vous faites des vidéos Surtout en extérieur Parce qu'en intérieur A la limite on peut gérer Mais en extérieur Les gars Ça Ça s'appelle Un filtre ND Et c'est vraiment Le meilleur truc au monde Vous voyez en fait Vous l'éclaircissez comme ça Et vous l'assombrissez comme ça Pour ceux Qui s'y connaissent Un petit peu en vidéo Et qui n'en ont pas Franchement achetez-en un C'est le meilleur truc au monde A avoir Même pour les photos En vrai si vous voulez faire Des temps d'exposition long C'est vraiment trop bien J'en avais pas Et Bon J'en rachet un Non et puis j'ai c'est ça Donc c'est un gob Mais il est cool Il est cool Il est très cool Prochain accessoire Un flash Que j'utilise Surtout quand je fais mes vidéos Quand j'ai fait celle de l'urbex C'est parti C'était avec ça que je filmais Parce que c'est vraiment trop bien Genre tu le branches là T'as tes grips là Où tu peux mettre ton micro D'autres flash Tu peux tout brancher Bon le seul problème Qu'il a C'est qu'il est à pile Donc c'est trop chiant Faut vraiment tout le temps Changer les piles Et tout C'est une galère Le micro J'ai pas acheté un micro de ouf J'ai acheté le Micgo Un truc comme ça De Rode Avec lequel j'enregistre actuellement Et j'ai acheté une dead cat aussi Quand je suis dehors Et tout machin Franchement Très bon micro Ça coûte 50 euros Mais ça sert à rien je trouve De mettre 15 000 euros Dans un micro A partir du moment Où tu gères le son Après sur ton boîtier Sur les enregistreurs externes Et tout machin T'as pas forcément besoin De mettre 200 balles De micro Si au final tu ruines le son Et que tu mets plein de musique Et tout en plus Après des trépieds J'ai un petit trépied comme ça Un petit peu nullos Mais qui me sert à mettre Mon flash par exemple Si je suis sur Si je fais des vidéos Et que je veux mettre mon flash Un petit peu en hauteur Et ben hop Je peux le mettre Tac Et là ça fait plaisir Tu vois Donc c'est pareil Ça coûte 10 balles Ça sert à rien Mais c'est trop bien Après sinon En gros trépied Quand je fais par exemple Mes photos de voie lactée Du coup j'ai un trépied comme ça Un gros truc Mais ça c'est un vieux machin Que mon grand-père en avait filé Du coup Il n'y a plus de référence Mais des trépieds Ça se trouve partout Et j'ai aussi du coup Celui qui tient là actuellement Le Gorillapod Gorillapod c'est trop bien Ok après on va parler des sacs Les sacs j'en ai 4 Mais je vous parlais de 3 Parce qu'il y en a 2 c'est les mêmes En gros j'ai des sacs comme ça J'ai un sac Nikon Celui-là il est un peu vintage J'aime bien Genre ça fait un peu banane Et du coup là-dedans Je peux mettre Ben le nécessaire C'est-à-dire Je peux mettre 2 batteries Je peux mettre le Gorillapod Le micro Après Après si je pars vraiment faire des petites randonnées Des trucs Des explorations Des bails comme ça J'ai pareil mon vieux sac La Fuma C'est génial Mais le seul problème C'est qu'il n'a qu'une grande poche à l'intérieur Comme ça Donc généralement Je mets mes objectifs Avec des protections Des trucs comme ça Pour pas que ça se casse partout à l'intérieur C'est son seul défaut Qu'il n'y ait pas de petits trucs Pour ranger et tout Mais il est trop bien Et là Ça fait 2 ans que je l'ai Celui-là Et je l'utilise vraiment pour Ça fatigue de faire des vidéos Je l'utilise vraiment pour quand je pars loin Et tout machin C'est un sac Je trouve ça C'est un sac militaire C'est Miltec La marque Et il est trop lourd Genre quand je dis Il est trop lourd Ce sac c'est génial Genre là Il y a une poche en dessous Où je peux mettre des fringues Par exemple Une poche principale Je peux mettre le drone et la caméra Des poches sur les côtés Où je peux mettre tous les chargeurs Les batteries externes Tous les trucs comme ça Devant je peux mettre mes papiers Il est hyper grand Donc vraiment Quand on a beaucoup de matos C'est trop bien Et il est très waterproof Aussi On ne veut pas mouiller son matériel Quand on va dans la forêt Ou des caméries comme ça Donc c'est trop bien Là pareil Il y a une poche Il y a plein de poches partout Sac militaire Franchement Acheter des sacs militaires Ça coûte pas cher Et c'est trop S'il y a plein de poches partout Pour ranger tout son matos C'est trop bien Et voilà Fin de tournage J'espère que cette vidéo Où je vous présente Tout mon matos Vous aura plu On se dit du coup A la semaine prochaine Pour la prochaine vidéo Vraiment on se le dit Il faut que cette année Je fasse plein de vidéos J'ai envie d'en faire plein Je suis trop chaud Donc à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et pas des moindres Ciao Aux Aux